Bonjour, ebay et leboncoin sont deux sites internet qui permettent notamment aux français de se vendre des objets notamment d'occasion entre eux. Le géant américain ebay a encore une énorme avance sur le français leboncoin. De manière non exhaustive, par exemple, ebay récolte des informations sur les vendeurs, ils font des statistiques, ils présentent ça bien, de manière à ce que tous les acheteurs puissent avoir des informations sur la personne à qui ils vont acheter quelque chose, a priori, notamment pour estimer est-ce que c'est une personne sérieuse, est-ce qu'il y a des avis négatifs ou positifs. Autre exemple, ebay offre à ses utilisateurs un moyen gratuit et ultra rapide d'économiser le temps à recopier à la main les numéros de suivi. Avec l'application ebay qui est gratuite, vous pouvez, avec l'appareil photo de votre smartphone, scanner le code barre de la poste sur le numéro de suivi, que ce soit une enveloppe préaffranchie ou le coupon que vous avez imprimé sur une machine en bureau de poste ou le coupon qu'on va vous donner avec le code barre et le numéro de suivi. Et sur leboncoin, en plus, en tant que vendeur, on perd énormément de temps à répondre à des questions de curieux ou carrément d'escroc. Mais pour le moment, leboncoin a un très très gros avantage sur ebay, et je me demande s'ils vont réussir à le garder dans le temps d'ailleurs. Ebay utilise le prix de vente total de l'acheteur et il calcule une première commission, il prélève une commission sur chaque vente. Mais ce n'est pas fini, parce que si l'acheteur choisit, en plus d'acheter sur ebay, en utilisant le service paypal, eh bien, le site internet ebay prélève une deuxième commission qui correspond à la commission pour le site internet paypal. Donc ça peut monter à deux commissions pour chaque vente. A l'inverse, sur leboncoin, l'acheteur peut choisir un moyen de paiement avec lequel il n'y a aucune commission. Leboncoin ne prend aucune commission. Il s'agit en fait de payer par virement CEPA, c'est-à-dire un virement bancaire, de compte bancaire à compte bancaire. Alors certes, le vendeur doit attendre plus longtemps, deux, trois jours pour recevoir, voire moins, voire moins de nos jours en 2021, pour recevoir le paiement, c'est moins rapide qu'avec Paypal ou une carte bancaire par exemple, mais pour des petites zones comme ça, je ne trouve pas du tout que ce soit gênant. Mais surtout, la grosse conséquence, c'est que le prix final est beaucoup plus attractif pour l'acheteur potentiel. Voilà par exemple un objet d'occasion que je veux vendre, et je veux, admettons, je veux absolument un bénéfice de 3 euros dans ma poche. J'ai calculé avec le poids et les dimensions du colis final, qu'en passant par la poste, j'en aurai pour 5 euros livraison avec numéro de suivi. Donc je vais pouvoir mettre en vente sur le bon coin au prix de 5 plus 3, 8 euros. Tandis que sur eBay, le même objet sera en vente au prix de 9,40 euros. Dans les deux cas, le bénéfice reste le même pour le vendeur, savoir moi, c'est-à-dire 3 euros. Mais le tarif sur le bon coin sera plus intéressant pour l'acheteur que le tarif sur eBay. Il y a une différence quand même d'1,40 euros sur ce genre de petits objets qui n'a pas une grande valeur. Ça fait beaucoup. Dans ce cas-là, ça fait presque plus 20% en plus sur le prix. Donc je faisais cette vidéo pour alerter les Français de cette chance, d'ailleurs. Si le bon coin veut me contacter, communiquer avec nous, je les invite à se manifester mon mail et ma section à propos, parce que sur cette chaîne, il y a beaucoup de débrouillards qui revendent de l'occasion. Si vous appréciez ma démarche de partage d'informations, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut. S'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez vous débrouiller un maximum par vous-même dans la vie de tous les jours, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vous vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, ça vous emmènera vers ma série intitulée « Comment bien vendre des objets d'occasion sur eBay ou le bon coin ». Vous trouverez d'autres conseils, si vous voulez d'autres conseils, sur comment vendre des objets d'occasion sur Internet, eBay ou le bon coin, de manière, dans un premier temps, à se faire de l'argent de poche, voire même avec le temps, avec le mois, en prenant du niveau, à carrément développer un complément de revenu. Complément de revenu sur lequel vous ne payez pas d'impôt, puisque c'est de la vente d'occasion de particulier à particulier. Sous-titrage ST' 501